6 cercles sont centrés au 6 sommets d'un hexagone régulier. Leurs rayons sont égaux aux côtés de cet hexagone. Question. Combien de points du plan appartiennent à au moins 2 de ces cercles? Pour construire un hexagone régulier qu'on parle, on parle d'un cercle de rayons quelconques. Ensuite, on met la pointe du compas en un point de la circonférence et comme ouverture du compas, on prend justement ce rayon R. C'est ainsi qu'on construit ce premier cercle bleu et c'est ainsi qu'on obtient ce point d'intersection du cercle bleu avec le cercle vert. Et c'est justement en ce point d'intersection qu'on met maintenant la pointe du compas et comme ouverture, on garde ce rayon R. C'est ainsi que nous construisons ce deuxième cercle bleu et c'est ainsi que nous obtenons ce deuxième point vert. Ensuite, nous continuons ainsi, nous mettons la pointe du compas ici, nous gardons comme ouverture R et c'est ainsi que nous construisons ce troisième cercle bleu et c'est ainsi que nous obtenons ce troisième point vert et nous continuons ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons obtenu ces six cercles bleus. C'est en reliant ces six points verts qu'on obtient alors un hexagone régulier. Pour nous, on n'a plus besoin de cet hexagone ni du cercle vert, donc enlevons l'hexagone ainsi que le cercle vert. On nous demande combien de points du plan appartiennent au moins à deux de ces cercles. Mais le point qu'on centre, lui, il appartient à tous ces cercles, donc c'est un point qui entre en question. Les points verts que nous avons obtenus appartiennent également chaque fois à deux cercles. Donc ce sont également six points qui entrent en question. Mais plus loin du centre, nous avons encore une fois six points qui appartiennent à deux cercles. Donc voilà, six points en plus. Donc au total, nous avons un plus six plus six, c'est-à-dire treize points qui entrent en question. La réponse finale à la question posée, c'est donc treize et par conséquent le dix. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.